On a Caroline Simons alias de Dr Giraffe qui est avec nous, fondatrice, importatrice du concept puisqu'à l'origine elle est, plutôt vous allez voir, il y a encore une petite pointe d'accent malgré les 30 ans passés en France, il y a encore une petite pointe d'accent nord-américain elle a importé le concept, elle est arrivée en bateau ou en avion, je sais pas, elle va nous le dire et ça a été une des premières comédiennes clowns et on est très heureux de l'accueillir pour fêter ses 30 ans et elle les fait pas Bon, je suis déguisée en normale aujourd'hui, rien que pour vous Gérald Alors, l'artiste dont les soins, on vient d'où ? Where do we come from ? Il y a trop à vous raconter, mais aujourd'hui je vais me concentrer surtout sur la notion que les clowns hospitaliers ont pour ancêtres principales les fous du village et ensuite les fous du roi Voilà un petit peu d'histoire, mais surtout en images La présence des clowns remonte à l'Egypte ancienne et à la Chine il y a plus de 4000 ans Fast forward to Socrates, comme vous dites Comme il n'est pas adapté de guérir les yeux sans la tête, ni la tête sans le corps Il n'est pas non plus adapté de guérir le corps sans l'âme Sur l'île grecque de Kos, 460 années avant Jésus-Christ Dans les lois hippocratiques, il a dit La médecine est de tous les arts les plus nobles, mais en raison de l'ignorance de ceux qui la pratiquent et de ceux qui portent un jugement sur eux Il est actuellement loin derrière tous les autres arts Dans une cour carrée, les troupes d'artistes étaient constamment présents Quand on pensait que l'humour influençait la guérison et qu'il fallait garder les convalescents heureux et amusés 150 ans après Jésus-Christ Un romain, Sörenus, croyait que la façon de guérir les malades mentaux était de les placer dans un environnement paisible Et de les faire lire, discuter et participer à la production de pièces de théâtre Enfin, de mettre de l'ordre dans leurs pensées et de compenser leur dépression Je faisais ça dans les années 70 Fast forward, 15e siècle, en Turquie, les derviches Un secte mystique de la région musulmane sont responsables du bien-être des patientes Nourrissaient d'abord le corps et puis utilisaient leur talent de comédiens pour nourrir l'âme Dans un immense hôpital construit par Beyazid Les derviches servaient de délicieux repas et dansaient et chantaient pour tous les patientes On arrive à l'essentiel de ma présentation, c'est-à-dire sur les fous du village Et dans le fous du village, il y avait ce qu'on appelle les naturels et des artificiels Donc c'était défini dans un livre qui s'appelle Clown, écrit par John Towson dans les années 80 Historien de Clown Les naturels étaient des nains, des géants, des malformés, des trisomiques, des schizophrènes, des autistes, etc. Vous imaginez ? Les artificiels, jongleurs, canteurs, acrobates, musiciens, chanteurs, des gens un peu comme moi, les condurés médecins Ici un naturel, dans l'antiquité, connu sous le nom de stupidus Le travail de ces fous consistait à se faire gifler aux frais du public Le fou ou l'idiot du village, les naturels, étaient des esprits libres, des déséquilibris mentaux, des inspirés, des prophètes spirituels, des monstres de la nature Et ils servaient de bouc-émissaire Donc même, ils pouvaient se faire couper la tête s'ils allaient trop loin Et des brisures d'ordre Et aussi, très important, les déstressants Il faut vraiment noter que les artistes, comme les naturels, ils étaient protégés par la communauté dans tous les villages Le plus ancien asile en Europe de psychiatrie a été ouvert en 1247 à Bedlam En anglais, Bedlam, ça veut dire le chaos, le why, comme ils disent en Marseille En Angleterre, et c'est toujours ouvert d'ailleurs Et l'enfermement des naturels a commencé Notre cher idiot du village n'était plus un naturel protégé, mais est devenu un pensionnaire de l'asile Entre temps, les artificiels, enfin les clowns durs et médecins On s'enfuit des villages et on devient des artistes itinérants, certains banques, troubadours Et on va se réfugier et gagner notre vie chez les rois, les reines et tous les cours royaux d'Europe La reine Elisabeth avait son bouffon, Richard Tarleton, qui soignait sa mélancolie mieux que tous ses médecins Un des bouffons les plus célèbres à l'époque était employé par Isabel d'Esté à la fin des années 1400 Il m'a tello, il était envoyé à son frère Afonso lorsqu'il est tombé malade Après plusieurs mois, il envoie une lettre à sa soeur Je crois sincèrement qu'il est impossible à quiconque d'imaginer le plaisir et la joie que ce bouffon m'a procuré Autant plus que c'est grâce à lui que pendant son séjour, le fardeau de ma maladie m'a paru plus léger La tradition des foudouis a duré à peu près 400 ans dans les cours royaux d'Europe, Moyen-Orient et d'Asie C'est Gustave Doré, cette magnifique peinture Fast forward, les Fratellini, le plus célèbre clown d'Europe Le numéro de septembre 1908 du petit journal présentait en couverture le dessin de deux clowns des Fratellini en jeu dans un service pédiatrique de Londres En tournée, les Fratellini passaient toujours voir les enfants à l'hôpital Ça c'est une photo que Annie Fratellini m'avait donnée il y a 30 ans Encore une autre Alors manque de temps parce que j'en ai pour encore deux heures Sorry Je vais vous faire un petit cadeau de le roi Obama, mon ancien président avec son fou du roi quoi, son fou qui on appelle le manager de colère C'est quelque chose d'exceptionnel qui montre que de nos jours même nos présidents peuvent voir leur fou Honnêtement, ce qu'ils disent n'est pas m'intégrer Je comprends que nous avons un système adversaire Je suis un homme mellant type de gars Et c'est pourquoi j'ai invité Luther, mon translator de l'angère To join me here tonight Hold on to your lily white butts Je suis un homme mellant type de gars Je suis un homme mellant type de gars Merci Caroline Merci à vous Finalement tu n'as rien inventé Ça date de l'antiquité Et même avant Merci en tout cas pour cette présentation Sous-titrage FR ?